... Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, que pensent certains citoyens de la grâce présidentielle dont a bénéficié plusieurs centaines de prisonniers béninois à l'orée de cette année 2022, élément de réponse dans ce journal. Dans cette édition, nous irons au marché de Tocan pour comprendre les raisons de son occupation partielle malgré l'installation de nouveaux hangars et boutiques. Décès de l'ancien président malien Ibrahim Boubaka Keïta Ibeka ce dimanche 16 janvier à son domicile à Bamako. Il laisse le pays face aux loups de sanctions imposées par la CEDEA. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Vous le savez, le chef de l'État a gracié comme à l'accoutumée plusieurs prisonniers à l'orée de cette nouvelle année 2022. Les prisonniers graciés sont auteurs d'infractions telles que le vol, l'escroquerie, cousées, blessures. Que pensent les citoyens de cette nouvelle grâce présidentielle ? Certains se sont prononcés au micro de Docas à Wendgan. Suivez plutôt. Waouh ! Moi je suis vraiment content d'apprendre cette décision venant de la part du président Talon et j'en suis vraiment content. Je le remercie. Je le remercie pour cette grande action qu'il est en train de prendre pour le pays parce que cette grâce présidentielle en est aussi une. Je le félicite. Je l'encourage aussi à aller de l'avant parce que c'est le point surtout qui nous concerne. Je crois que tous ceux-là qui ont été graciés par sa personne ne vont plus jamais retomber dans la disgrâce pour aller encore se retrouver en prison. La liberté n'a pas de prix. Grâce à 499 c'est énorme. Oui. Et dans cette famille j'imagine la joie qui va animer tout le monde. D'abord il faut remercier le président, son excellence Patrice Talon, pour ça. Je ne sais pas si de par le passé le président a accordé de grâce présidentielle à autant de personnes au Bénin. En tout cas, je n'avais pas un chiffre comme ça. Quand on entend que le chef de l'État a gracié 499 Béninois qui doivent retrouver leur liberté, nous sommes tous contents. Mais la seule chose que moi je n'ai pas encore compris c'est qu'on a entendu mais on ne voit jamais la liste pour savoir alors ceux qui sont dedans, ceux qui ne sont pas dedans. Nous allons toujours demander au gouvernement, le président Patrice Talon, son excellence, si vraiment éventuellement nous puissions voir la liste de ces prisonniers gracieux vraiment, il nous fera beaucoup plaisir. Notre chef de l'État, très bonne chose qu'il a fait. On doit le saluer pour ça. Moi je vois que c'est le premier pas. Je crois bien que nous avons un très bon chef d'État et si le jour arrive et qu'il fait encore un effort de plus, je crois que ce serait bon. Je l'évoquais en titre, le marché de Tocan dans la commune d'Abou-Mekalavi est l'un des marchés qui a bénéficié de la construction de nouveaux hangards et boutiques. Mais plusieurs mois après, le joyau n'est toujours pas utilisé et donc n'est utilisé que partiellement. Quelles sont les raisons qui expliquent cet état de choses ? C'est un reportage de Clémence Tonoukouin. Le marché de Tocan est l'une des infrastructures dont a bénéficié l'arrondissement de Tocan dans la commune d'Abou-Mekalavi. Deux hangards de douze places chacun et un module de trois boutiques y sont construits pour permettre aux populations de bien mener leurs activités commerciales. Seulement, plusieurs mois après les travaux, le marché n'est que partiellement occupé. À ce jour, plusieurs places sont encore vides. Les bonnes dames ont pris leur place, elles sont précipitées pour prendre ça et après, elles disent que le marché ne s'anime pas et se sont tous reculés. Il y a d'autres qui ont pris et qui veulent rester au bord de la voie. Tous ceux qui sont de ce côté maintenant, ils ont leur place dans le marché, mais elles préfèrent rester au bord de la grande voie pour pouvoir vendre. La belle preuve, vous-même, vous avez vu ça maintenant. Le marché s'anime au bord de la voie. À l'intérieur, tout est vide, donc il y a un problème de bord de la voie et d'autres sont restés à la maison disant que le marché ne s'anime pas. Toutes les femmes qui ont pris les places ne sont pas encore mobilisées. Si toutes les places des hangards sont attribuées, ce n'est pas le cas pour les boutiques. La liste des femmes qui souhaiteraient occuper ces boutiques est déposée au niveau du chef quartier. Ces femmes disent n'attendre que les autorités communales pour l'attribution et la mise en service de ce joyau. Les boutiques, c'est au niveau des responsables. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est au niveau de la mairie. C'est eux-mêmes qui vont partager ça. C'est ce qu'ils nous ont dit. Après, ils nous ont dit de donner des noms. Et on a donné des noms chez le chef village. Donc la liste est avec le chef village. Je ne sais pas si c'est déjà à la mairie ou à l'arrondissement. Mais tout est déjà prêt. Il n'y a plus de boutiques vides. C'est juste qu'on va nous les attribuer. Mais jusqu'à présent, on attend. Nous souhaitons inaugurer le marché. Et pour cela, nous voulons que les autorités soient présentes à cette inauguration. Le jour, elles vont nous attribuer les boutiques. Elles vont profiter pour nous inaugurer le marché. Ce n'est que ça que nous attendons. La tentative pour avoir le son de cloche des autorités communales d'Abomekalavi, indexée dans cette situation, n'ont pas encore abouti. Les descendants du roi Adjahouto ont tenu la quatrième édition de leur retrouvaille en miel. C'était à Daché, dans la commune de Bopa, où ils ont encore réitéré leur engagement à valoriser et à perpétuer leurs justes et coutumes. Les détails de cette rencontre d'Abomekalavi, avec Jonas Bouche. Voilà une quatrième fois de suite que les descendants d'Adjahouto tiennent le pari de se retrouver chaque année pour fraterniser. Des rencontres au cours desquelles ils s'emploient à mieux connaître leurs us et coutumes et surtout à harmoniser leurs pratiques ancestrales. Le président du comité d'organisation a dévoilé au début des manifestations la pratique ancestrale qui capturera cette année l'attention des Adjahoutovi. La rencontre de ce jour, samedi 15 janvier 2022, vise essentiellement la consolidation de nos pratiques coutumières, en l'occurrence la sortie des bébés. Adjahouto. Le président de la solidarité Adjahouto a rappelé à l'occasion le parcours déjà exécuté par cette initiative qui se veut l'une des plus grandes fêtes identitaires du Bénin. On a démarré en 2019 à Bopa. Ces retrouvailles ont commencé avec deux communes. Aujourd'hui, nous provenons de 15 localités appartenant à de vastes départements. La rencontre de cette année n'est pas seulement pour communier autour de notre ancêtre, mais surtout pour confirmer notre retrouvaille comme une des plus grandes fêtes identitaires de notre pays. Depuis la troisième édition, une commission technique a été commise pour restaurer l'authenticité et la solennité de la cérémonie de sortie des enfants chez les descendants d'Adjahouto. Une mission de grande ampleur selon le président de cette commission. Les cérémonies rituelles de sortie d'enfants Adjahouto, les différentes étapes de cette cérémonie, à commencer par le mariage, la grossesse, la naissance de l'enfant et les cérémonies qui s'ensuit. Donc la tâche qui nous incombe est immense et complexe. Comme il est de coutume à ces retrouvailles, la localité devant abriter la prochaine édition a été choisie par tirage au sort. Et il s'agit de Yemekoufounou, une localité de la commune de Kouamassé, dans le département de l'Atlantique. À la fin de cette fête de retrouvailles, quelques participants se sont prononcés. Ils sont au micro de Jonas Bouchy. Ce que je viens de voir ici, vraiment, les mots me manquent. Je tiens à remercier la colonie Adjahouto. Parce que si je dis colonie, parce qu'ils sont vraiment c'est tout un nombre indéfini, bien touffu. Ils se sont bien organisés et j'ai apprécié leur effort. Moi je les envie, même positivement. Hors du Bénin, Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président du Mali, est décédé hier à son domicile à l'âge de 116 ans. Malade depuis son renversement du pouvoir par un coup d'état militaire l'an dernier. Il laisse ainsi le pays face aux loups de sanctions imposées par la CEDEAO. Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus. Président du Mali entre 2013 et 2020, Ibeka est décédé dans la matinée de dimanche à l'âge de 76 ans. Les hommages au sein du monde politique malien se sont succédés dans les heures qui ont suivi cette nouvelle. Je pense que c'est une grande perte en termes de repères pour la jeunesse malienne, pour la population malienne. Mais comme on le dit, nous continuons toujours à croire que chaque fois que Dieu ferme une porte, et réouvre une autre porte. Le Mali et les Maliennes, et les Maliennes plutôt, vient de perdre un fils de ce pays, leur président, un homme qui avait le Mali chevillé dans le corps, un homme qui aimait profondément ce pays, un grand homme d'état, un républicain et un papa pour moi. Même élan de réaction chez les voisins du Mali. J'ai appris avec consternation le décès ce matin de l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. À sa famille et au peuple malien, je présente mes condoléances les plus attristés. Je suis peiné d'apprendre le décès de M. Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président de la République du Mali. Mes condoléances émues à sa famille et au peuple malien, amis et frères. Paix à son âme. Il y a un an et demi, Ibrahim Boubacar Keïta avait été éjecté du pouvoir après un coup d'état de l'agent militaire. Son décès émeut une partie du peuple malien. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour le pays, même s'il n'a pas fini son mandat. Quand même, il a fait ce qu'il pouvait faire. Donc la vie, ainsi va la vie. Bon, sa mort me choque énormément parce que c'était notre président, nous l'avons combattu, mais c'était un homme de paix, de parole. Il a gouverné le Mali et que son âme repose en paix, que la terre lui soit légère. Élu avec l'objectif de réduire la pauvreté, d'affronter les multiples crises et d'améliorer la situation sécuritaire, Ibeka affiche un bilan pour le moins contrasté. Le pays a globalement joui d'une forte croissance économique pendant sa présidence. Mais les problèmes sociaux persistants, la peur liée au djihadisme ou encore une corruption dénoncée par une partie de la population, ont terni la mandature d'Ibrahim Boubacar Keïta. Face à la prise de pouvoir de l'agent en 2020, l'ex-président s'était imposé un devoir de réserve et ne s'était plus exprimé sur la situation politique de son pays. L'implication de la Russie dans une cyberattaque d'ampleur qui a visé la semaine dernière plusieurs sites gouvernementaux. Des accusations qui interviennent dans un contexte de vive tension entre Kiev et Moscou et que le Kremlin a vivement démenti. Les précisions avec nos confrères de RT France. L'Ukraine a été ces derniers jours la cible d'une cyberattaque massive. D'après les autorités, près de 70 sites web de ministères et d'agences gouvernementales ont été touchés. Dans un premier temps, certains responsables ukrainiens avaient écarté la piste russe. Avant que Kiev, mais aussi Washington, n'accuse finalement la Russie de ces attaques. Le tout dans un contexte de tensions extrêmes entre Moscou et Kiev. Des accusations rejetées en bloc par le Kremlin. La Russie n'a rien à voir avec les dites cyberattaques. Nous avons entendu des propos accusant la Russie d'être derrière cela. Mais aucune preuve n'a été fournie. Nous considérons cela comme la continuation des accusations sans preuve contre la Russie. Lors de la semaine qui vient de s'écouler des représentants russes, on rencontrait des représentants américains, de l'OTAN et de l'OSE afin de discuter de la situation en Ukraine et des garanties de sécurité demandées par Moscou. Les progrès ont été minimes et ce nouvel épisode de tensions, ces nouvelles accusations à l'encontre de la Russie ne font qu'ajouter de la pression à un statu quo déjà très précaire. Le premier cas d'Omicron a été déclaré samedi à Pékin par les autorités chinoises à l'approche de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. Pékin joue la cousse contre la montre pour empêcher une flambée épidémique. La ville n'hésite pas à employer des mesures drastiques. Reportage. Fait timing pour la Chine. Tandis que les Jeux olympiques d'hiver s'ouvrent dans moins de trois semaines, l'arrivée d'Omicron sonne l'alarme. Le pays, qui était parvenu à enrayer la circulation du virus pendant deux ans, fait face à une reprise de l'épidémie. Avec ce premier cas du variant officiellement détecté dans la capitale ce samedi. Pékin est entré dans la période des Jeux olympiques d'hiver et doit faire face à la double pression de la prévention, de l'importation de cas étrangers et de la résurgence des infections locales. Aujourd'hui, un nouveau cas local confirmé a sonné l'alarme pour notre travail de prévention et de contrôle. Les départements à tous les niveaux doivent maintenir un état d'urgence et renforcer la prévention et le contrôle de façon conjointe. Tianjin, Anyang, Shanghai ou Zhuhai, la liste des foyers épidémiques dans le pays s'allonge de jour en jour. Les autorités, qui restent fidèles à leur stratégie zéro Covid, déploient des mesures rapides mais coercitives. Fermeture des écoles, confinement immédiat et dépistage systématique de toute la population dès l'apparition des premiers cas. La ville la plus touchée par la résurgence du virus, Xi'an, connaît une accalmie au terme de trois semaines de confinement strict de ses 13 millions d'habitants. Comme la situation épidémique s'améliore, nous allons accélérer la levée des mesures de confinement dans certaines zones et complexes résidentiels en partant du principe qu'il n'y a pas de reprise de l'épidémie. Pour les autres zones ne remplissant pas les conditions de levée du confinement, nous continuerons à adopter des mesures strictes. Une Olympiade qui s'annonce sous haute surveillance. Les délégations commencent à arriver. Pékin compte sur la mise en place d'une bulle olympique étanche. Une enclave sanitaire prévue pour accueillir les athlètes, journalistes et officiels venus du monde entier. Avec un contrôle strict, les sportifs seront testés toutes les 6 heures sans aucun contact possible avec la population. Les autorités, elles, se disent confiantes. Mise en place et nous sommes confiants qu'elles seront suffisantes si la situation ne s'aggrave pas spectaculairement. Pas d'annulation de dernière minute à l'ordre du jour. Mais les tickets ne sont toujours pas en vente à quelques semaines du coup d'envoi des JO et il se pourrait que les gradins restent vides. En attendant, les regards restent tournés vers la Chine avec cette nouvelle épreuve test pour sa stratégie zéro Covid. En Afghanistan, la famine et la misère s'installent faute de moyens et de soutien international. Les nouveaux dirigeants à Kaboul ont de nouveau lancé un appel à l'aide. Suivez. C'était l'une des garanties avancées par les talibans le 17 août dernier pendant une conférence de presse destinée à apaiser la communauté internationale. Les droits des femmes seront préservés et elles auront accès à l'éducation. Depuis, le gouvernement s'est prononcé en faveur d'une séparation des garçons et des filles dans les écoles. Un souhait qui se heurte à la réalité économique d'un pays exsangue. Si plusieurs provinces ont accepté de rouvrir les écoles aux filles, elles ont rarement les moyens d'en assurer l'accueil dans des bâtiments dédiés. Les talibans tablent sur un retour à la normale d'ici la fin du mois de mars. Dans de nombreuses provinces, les classes supérieures sont ouvertes, mais dans certains endroits où elles sont fermées, les raisons sont la crise économique et le cadre sur lequel nous devons travailler dans les zones surpeuplées. Et pour cela, nous devons établir une nouvelle procédure. Nous ne sommes pas contre l'éducation. Nous travaillons sur les questions d'encadrement. Les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur travaillent pour résoudre les problèmes et fournir l'environnement pour l'éducation. Depuis six mois, le discours est inchangé, mais dans les faits, les autorités multiplient les mesures restrictives. Dernière en date, le 26 décembre dernier, le ministère de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du vice publie une recommandation qui limite le droit de circulation des femmes désirant voyager sur de longues distances. Des trajets désormais interdits, sans un homme de leur famille pour les accompagner. Une annonce qui intervient quelques semaines après la demande aux télévisions afghanes de cesser la diffusion de feuilletons mettant en scène des femmes. Depuis le retour au pouvoir des talibans, les libertés sont de plus en plus menacées. Une situation qui pousse de nombreuses femmes à manifester leur colère. Nous avons peur, mais ce sont les talibans qui nous y obligent. Ils participent à des génocides tous les jours. Ils commettent des crimes, ils nous arrêtent et ils veulent éliminer les femmes. Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, Facebook, Youtube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada